Comment vas-tu? Laisse-moi te raconter, ça m'a besoin de m'aider au musée. Roger! Ho, ho! Bonsoir, Gilbert! Ah bon, je regarde bien le journal le matin, mon Dieu que je suis fier pour lui! Vous avez vu ça pour le petit Little Beaver, là? Il commence en télévision régulièrement, dans une mini-série. Hé, avez-vous remarqué les journaux dernièrement, là? Tous les réseaux de télévision s'assemblent ensemble pour savoir c'est lui qui va avoir, je sais pas, le meilleur téléroman. Ah, c'est effrayant! Ils se font la guerre! Fais avez-vous remarqué, qu'est-ce que ça donne de faire la guerre? C'est le temps d'une paire qui a gagné. Il en arrive-tu des choses, mes enfants? C'est bien tranquille, aujourd'hui, ils est dedans. Allô, mon coeur! Allô! Regarde! Point de logique! Et voilà! La plouche de cette petite fille! Ha! 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 Allez, allez, allez! Merci! Avec le succès que je viens d'avoir en entrant, je comprends pas que je travaille plus souvent que ça, vous allez mettre au point. Ha! 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 Mais sois des rouliers, parlant d'ouvrage! C'est parce que t'es payé mon gars, on peut pas en durer plus souvent! Mon frère, Édouard, le député, il n'a rien trouvé encore! Non, mon frère est bénéficié sur la politique. Il n'y a rien de problème comme ça. Arrêtez-en! Il y a des gros développements qui se font dans les autres. Mais toi, ton frère, pense-tu qu'il va devenir ministre, un jour? Ben, ça, on ne le sait pas. En politique, à un moment donné, peut-être. Là, Donaldo, es-tu là? Peut-être qu'à un moment donné... Peut-être dans la série télévisée, il pourrait peut-être jouer le rôle. Oui, il pourrait jouer le rôle de M. le ministre. Il pourrait jouer le rôle de M. le ministre. Elle m'a demandé de jouer le rôle de M. le ministre. Elle m'a demandé de jouer le rôle de M. le ministre. Ah oui? Oui. J'ai dit que tu aurais dû me poigner il y a 6 ans, puis que tu aurais joué un sou, M. le ministre. Ah! 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 Bien! 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 Eh! On n'aurait pas de chance! Oui! Oui! Je ne peux pas essayer de prendre envie de parler de M. le centre! Ah! 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 C'est pas ! Ah! 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 C'est pas ça смотреть! Ah! Ah... Ah! 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 Oui! Il fait tout! Il fait tout! Bien, bise-moi là! Non! Fait que là, à un moment donné, il ne marche pas à l'électricité. Hein? Il ne marche pas à l'électricité. Ah, il n'est pas au courant? Non! Il dévise, là, il dévise la tête, là, au-dessus du robot. Puis là, il met six cannes de bin. Comment ça s'appelait? Il marche au bin? Non, au gaz! Ben non, il marche au gaz! Ah, il marche au gaz! Mon poche! Mon poche! Hey! Mon pied! Hey! Oh! Oh, le poin-citard! Mon chambre, il en avait fait un de même qui marche au gaz! Oui! Il l'a vendu à un Eskimo, il a pété aux frettes! Hey, c'est une femme comme ça qui est dans un cinéma, elle est allée voir le film Le déclin de l'Empire américain. Alors, il y a un monsieur qui était sur la arrière. Vous l'avez fait, Dominique Michel avait grandir? Oui! Alors, le monsieur était sur la arrière, puis il dit, par contre, madame, si vous pourriez vous enlever votre chapeau, elle avait un immense chapeau puis il voyait rien sur l'écran. Alors, il dit, « Madame, enlevez-donc votre chapeau, je voudrais voir le film. » Ah, bien, écoutez, monsieur, je me suis lavé la tête, puis j'ai les cheveux, fou, 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 fou. Alors, un gars, il dit, « Ouais, il n'a pas aimé ça, il voyait pas le film, mais il commence à frapper en dessous du banc, les coups de pied en dessous du banc, puis les coups de pied en dessous du banc, la table sur toi. Monsieur, vous êtes un mal appris, un impoli, un mal élevé, frapper en dessous de mon banc. » Ben, dis, « Excusez, madame, je me suis lavé les pieds, puis j'ai les pieds, fou, fou, fou. » Oh, oh! Aïe, 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 aïe. J'ai connu une femme de même, moi. Ah oui? Oui, elle se faisait coin fiche, un psychiatre, elle avait les cheveux fous de même. Oui, qu'est-ce qu'elle en a dit, mon petit chien? Ben, j'ai une histoire à raconter. OK. Ben, vas-y, ma belle chienne. En passant ton gilet jaune, c'est une femme qui décide de peinturer la chambre de son fils, la femme de son fils. La femme de son fils, la femme de son fils, le plafond jaune, les murs jaunes, le plancher jaune. Le lit jaune, les couvertes jaunes. Tout, 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 étage jaune. Qu'est-ce qui arrivait au fils? Non. Il a très fort, la honniste. La honniste. Elle fait venir le médecin, au bout d'un heure, le médecin est dans la chambre, il checke l'enfant, il n'y avait rien qui arrivait. Au bout de deux heures, trois heures, il me dit, « Mon Dieu, ça doit être grave, cette maladie. » Fait que là, à un moment donné, le médecin sort de la chambre, il me dit, « Docteur, ça doit être grave. » Il dit, « Non, je ne sais pas, mais je ne le trouve pas, par exemple. » Oh, je suis... Oh, je suis... Oh! 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 Mais ça ne fait rien qu'à 4 ans. Je ne sais pas, je vous comprends, vous savez, il y avait deux petits copains, vous savez, ça faisait des années qu'ils vivaient ensemble. Vous savez, deux bons petits copains, vous savez, ils faisaient un ménage très heureux, puis très gentil, avec son petit ami, tout ça. Et à un moment donné, je ne sais pas, il y a eu un découragement qui s'est fait. Ils n'ont pas eu d'enfant. Alors! Trop de coïncidence, c'est un peu pour ça. Ah bon! Et il me dit, « Tu devrais te faire opérer qu'on ait au moins un enfant ensemble, en fait, qu'on de l'autre avait peur, tout ça. » Un découragement total. Oui! Là, il a décidé de rentrer chez les frères, les petits frères, tu sais, à Soutanbrune. Ah oui, oui. Ça fait qu'il est rentré là, comment tu sais, ça a duré des années, des années, et son petit copain ne voyait pas. Alors, l'autre était un peu sur le go, sur le fly, mais un jour, il s'est très ennuyé de son petit copain. Il dit, « Il faut que je vienne le voir au couvent, je sais que c'est les frères. » Mais tu ne pouvais pas rentrer là. Mais par l'entremise des petits amis qu'il y avait là, il est venu à bout de traverser la clôture, et il le voit là. Ça faisait déjà 3 ou 4 ans qu'il ne l'avait pas vu. Il le voit en train de lire un livre avec sa petite petite femme brune, comme là-dessus, piteux. Il se place devant lui dans le jardin, il dit, « Est-ce que tu me reconnais? » Il dit, « Voyons, on a tellement eu ensemble, tu sais, tout ce qui s'est passant entre nous deux, tu m'aimes plus. » L'autre, il est en train de lire son petit livre, il dit, « Monte, tu sais que tu savais comme je t'aime encore. » Il dit la preuve, il dit, « Si ma soutane était en bronze, t'entendraient des cloches de Corneville. » « Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. » Merci.